On est dans ma première vidéo du CES, le plus gros salon high-tech au monde spécial 2024. Et je peux vous dire, il y a des choses très très sympas que je vais vous montrer. Alors ça, c'est vraiment cool, c'est déjà sorti l'année dernière aux Etats-Unis. C'est autour des 1000 dollars. Je vous en avais déjà parlé, c'est NG Stand By Me. Mais là, c'est une nouvelle version qui est tout simplement Go, qui est en gros une valise avec un écran de télé intégré. C'est trop pratique si tu as envie de te trimbaler avec ta télé un petit peu partout. Quand tu voyages, par exemple, quand tu fais du camping, ça ne prend pas trop de place. En termes de poids, ça va. Tu l'ouvres, puis après, tu as juste à tirer l'écran de 27 pouces et qui est tactile, et que vous pouvez tourner pour pouvoir, par exemple, voir du contenu plus en mode TikTok. Tu as envie de connecter une PS5, il n'y a pas de soucis. Tu as un port HDMI à l'arrière. Franchement, je trouve que l'idée, elle est juste géniale. Il y a même l'enceinte intégrée directement au dos. Voilà, belle petite découverte ici, je ne connaissais pas. On est chez Samsung, qui ont présenté deux produits assez sympas. Déjà, premièrement, une nouvelle technologie, le transparent micro-LED. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement une dalle transparente. Alors, il y a déjà LG qui faisait ça. Et donc, du coup, ils nous l'ont présenté. Là, on a la possibilité de voir derrière nous un petit exemple d'utilisation avec leur dalle transparente et une autre dalle derrière. Et en fait, ça fait une sorte d'effet 3D. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, on ne le voit pas vraiment. Mais vous pouvez me faire confiance dans la vraie vie, ça fait quelque chose d'assez sympa. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ça va être vraiment utile chez nous, à la maison ? Personnellement, je trouve que pas vraiment. Comme je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo avec Xiaomi, pour moi, ça a plus une utilité professionnelle, notamment dans les magasins. Pour mettre bien en valeur un produit, c'est vraiment cool. Le problème avec ce genre d'utilisation pour le grand public, c'est surtout que le contenu doit être vraiment adapté. Alors, ce que je vous ai présenté avant, c'est pas prévu à la commercialisation là, dès maintenant. J'ai pas de prix à vous donner. Par contre, là, ce que je vais vous présenter, ça va sortir bientôt. Mars, septembre, il faudra être un petit peu patient. Ça s'appelle Music Frame. C'est tout simplement une enceinte que vous allez pouvoir personnaliser, que ce soit en ce qui concerne le cadre et surtout le cover. Donc, vous avez pas mal de choix. Il faudra faire votre petit tri sur le site internet quand vous allez faire votre achat. Le format du cadre reste classique, carré. Le cadre peut être en bois, en métal. En fait, vous avez les mêmes cadres au choix que les téléframes. Un des gros avantages, c'est que le cover, vous pouvez le changer sans souci et hyper facilement. Donc, si vous vous lassez d'un design, vous pouvez en acheter un autre. Le prix, ça tournera autour des 300 euros. Alors, OK, Samsung a présenté sa technologie d'écran transparent. Eh bien, LG, là, cette fois-ci, lance sa première télévision transparente qui sera vendue au grand public pour milieu de cette année. On ne connaît pas le prix, mais on a quand même quelques informations dessus. Déjà, il s'appelle LG OLED T. On a un écran de 77 pouces. Il peut afficher plusieurs images impressionnantes, comme un banc de poisson, un champ d'étoiles. Il y a même des widgets exclusifs à cet écran transparent. Avec la télécommande, on a la possibilité de déclencher un écran noir qui nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, surtout quand il y a pas mal de lumière dans la pièce. Pour information, en ce qui concerne la qualité, visuellement, ça rend plutôt bien. Mais ça reste quand même beaucoup moins bien par rapport à une vraie télé OLED. T'as un boîtier déporté qui te permet de pouvoir un peu mieux cleaner ton setup télé où tu vas pouvoir brancher directement tous tes appareils en HDMI. Il y a juste le câble d'alimentation qu'il faudra cacher. Pour ceux qui ne savent toujours pas, je suis un grand fan de flipper. Et chaque année, il y a Stern qui est l'une des plus grosses marques de flipper au monde qui a son propre stand au CES. Et quelques semaines avant, ils ont sorti leur nouveauté. Et leur nouveau flipper, attention, c'est les dents de la merde. Alors j'avoue que pour les jeunes, c'est pas forcément un film qui nous a tenu vraiment à cœur. Mais pour les bons papas geek de 40-50 ans, bon, je vous dis, il y en a qui sont très contents. On a la possibilité de voir l'édition LE, mais également premium et pro. Mais le plus cool, c'est quand même le LE, c'est l'édition limitée. Là, il n'y en a que 1000 dans le monde. Et là, c'est le numéro UNO, 1 sur 1000, ultra collector. En général, c'est le patron qui a à chaque fois le numéro 1. Donc c'est une chance de pouvoir le voir en vrai. En tout cas, visuellement, il est extrêmement bien réussi. Le plateau, il est magnifique. On voit qu'il y a eu un gros travail de réflexion qui a été fait. Un petit truc assez sympa, c'est au niveau des haut-parleurs qui ont été personnalisés. Avec le logo du requin et petit effet RGB. Après, est-ce que j'ai l'intention de l'acheter ? La réponse est non. Tout simplement parce que ce n'est pas vraiment mon kiff. Les dents de la merde, bon, ce n'est pas vraiment pour moi. Par contre, il y en a deux prochains qui vont arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était toujours pas fait pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Franchement, la technologie transparente, on en a vraiment partout pour ce CS 2024. Et regardez-moi ça. C'est un Jukebox à jour qui se nomme d'ailleurs Jukebox. Ça vient de chez LG. À l'intérieur, on a carrément un système de son à tube vide. Et à l'avant, un écran transparent en couleur. Son objectif vise à enrichir l'expérience audio grâce à des haut-parleurs stratégiquement placés pour proposer une immersion sonore optimale. On y retrouve trois haut-parleurs qui permettent de diffuser un son à 360 degrés. On a pas mal de choses qui peuvent s'afficher sur l'écran, comme par exemple les pochettes d'album. C'est vrai que là, visuellement, on a l'impression qu'on pourrait appuyer dessus, que ce soit un écran tactile. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Donc en soi, c'est une enceinte juste quand même assez grande qui nous permet d'écouter de la musique tout en ayant un affichage assez sympa. Et le fait de pouvoir voir aussi l'intérieur, comment ça fonctionne, c'est quand même assez impressionnant. Pour l'instant, pas d'informations en ce qui concerne le prix et ni la date de commercialisation. Il va falloir être patient. Présenté en 2020, on n'avait plus signe de vie. Aujourd'hui, on a quelque chose de concret. Et surtout, on a eu une présentation en live. Et je vous avoue, ça me donne envie. Voici Bali de Samsung. C'est un robot assistant qui est là pour nous simplifier la vie. Et il y intègre un système de vidéoprojection. On parle de la projection sur tous les murs. Même le sol et au plafond. Le but, c'est de vous partager des informations ou même des vidéos. Je pourrais par exemple mater un film en étant couché sur mon lit. On a aussi une petite caméra intégrée qui fait office de caméra de surveillance. Pratique par exemple, si vous voulez voir si votre animal n'a pas fait de bêtises. Et en parlant de bêtises, comme il est équipé d'intelligence artificielle, genre par exemple, il y a votre chien qui a fait des saletés. Et bien là, le robot peut prendre l'initiative de demander à votre aspirateur robot de faire le nettoyage. Les fonctionnalités sont nombreuses. On n'en sait pas plus pour l'instant en ce qui concerne les caractéristiques. Ni de prix, ni de date. Un gros coup de cœur pour ce CES. Cette année, j'ai pu accéder au stand de Samsung Display qui nous a présenté des techno-écrans qu'on retrouvera dans nos futurs smartphones ou tablettes ou ordinateurs. Certains, on les a déjà vus, mais il y a tout de même des nouveautés. Mais surtout, j'ai pu les voir en vrai. Et pour certains, les prendre en main. On commence avec Flex In & Out. C'est un petit peu compliqué à prononcer. Alors, on connaît tous les Galaxy Z Flip. Smartphone qui se plie et qui ne prend pas trop de place dans sa poche ou dans son sac. Là, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, l'écran se plie dans les deux sens. Visuellement, c'est assez impressionnant. On a peur que ça va se casser, mais en fait, pas du tout. Ensuite, on a Flex Hybrid. Ça, je vous en avais parlé l'année dernière. Sauf que là, encore une fois, je l'ai vu en vrai. Échangement aussi important, c'est la qualité de l'écran qui a été améliorée. On a un appareil avec un écran pliable. Bon, rien de fou. Mais il est aussi enroulable, d'où le côté hybride. Par exemple, j'ai envie de me mater un film et je souhaite avoir un plus grand écran. Hop, je le déroule. Je veux le ranger et je veux qu'il prenne moins de place. Hop, je l'enroule. Je le plie et c'est dans le sac. Flex Note Extantable. On retrouve cette techno aussi sur le Flex. Jusque là, on est sur une tablette. Donc, c'est beaucoup plus grand. Ce qui est cool avec lui, c'est qu'on peut avoir trois tailles d'écran différents. 13, 15 ou 17 pouces. A vous de choisir. Un bon moyen de pouvoir transporter un grand écran en déplacement. Ensuite, on a pu découvrir le Flex Note classique qui est pareil qu'une tablette, mais uniquement pliant. On a déjà cette techno sur d'autres ordinateurs portables qui ont déjà été commercialisés. Comme le Asus ZenBook 17 Fold OLED que je vous avais d'ailleurs présenté. Et JB aussi. Je suis d'accord. La belle surprise, c'est Flex Slipple, un nouveau modèle de smartphone pliable que je n'ai jamais vu. Ça ressemble beaucoup à un Z Flip, mais mais mais. Sauf que l'écran recouvre la totalité des bords sur la partie haute. Et c'est vraiment impressionnant à voir et ça me rappelle le Galaxy Note Edge. Ça permet quoi ? On va pouvoir afficher par exemple des widgets, l'heure, la musique, le rechargement. Bref, la totale, que ce soit fermée ou ouvert. Ce qui est aussi cool, c'est qu'on a pu voir d'autres façons d'utiliser ce type d'écran, notamment dans une voiture. Après, en effet, visuellement, ça fait gadget, mais ça fait toujours son petit truc. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas d'avoir ça dans mon véhicule. En tout cas, super content d'avoir pu les voir en vrai et de vous avoir partagé ces images. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Bon, je pense que pour la première vidéo CES, on est plutôt pas mal. N'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus plu comme produit. et à regarder une de mes vidéos.